E-Booster, c'est un dispositif qui est porté par l'Université de Bordeaux et qui vise à encourager et accélérer les projets entrepreneuriaux portés par les étudiants de l'établissement. Ça se déroule sur deux mois avec au démarrage une sélection sur dossier puis une demi-finale devant un jury interne à l'établissement et enfin une finale qui regroupe cinq porteurs de projets qui viennent pitcher devant un jury composé de nos partenaires dont les représentants du groupe Impulsion de la Fondation Bordeaux Université. L'incubataire Yubilab accompagne de plus en plus de projets entrepreneuriaux à impact. Notre volonté c'est de les soutenir toujours plus. Ça c'est une valeur que l'on partage avec le groupe d'Impulsion et ça s'est traduit dans le cadre du dispositif E-Booster par la mise en place du prix Impact Sociétal soutenu donc par Domofrance et Crédit Mutuel du Sud-Ouest qui sont par ailleurs deux grands groupes qui sont ancrés dans notre territoire et qui vont intégrer le jury de la finale qui va permettre aussi à nos cinq finalistes pourquoi pas de bénéficier d'opportunités d'affaires avec ces deux grands comptes, bénéficier aussi de leur réseau vraiment très développé au niveau local et pourquoi pas justement d'opportunités qui vont leur permettre de se développer beaucoup plus rapidement par la suite. L'Exacup c'est une application mobile à destination des 15-25 ans qui leur permet de jouer au foot à 8 gratuitement entre amis et de s'engager pour l'écologie qui compte aujourd'hui près de 20 000 jours en France. Alors ce prix a d'abord un impact pour nous au niveau financier parce que ça va nous permettre de pouvoir rajouter le basket sur l'Exacup et avoir encore plus de jeunes à engager mais également avec le soutien futur de ces deux entreprises qui nous permettront de pouvoir nous développer et grandir dans de bonnes conditions avec les bonnes valeurs. Aujourd'hui il y a beaucoup d'étapes encore à franchir pour le projet, il faut qu'on puisse créer une compétition féminine pour mettre de plus en plus de sport, pour rendre les actions écologiques plus régulières et encore plus mobilisatrices et puis à terme aller chercher d'autres publics comme par exemple les entreprises et aller chercher d'autres pays à l'avenir. Le dispositif e-booster dont c'est la 7e édition cette année a vocation à perdurer et à acquérir de plus en plus de dotations avec pourquoi pas des nouveaux prix chaque année. Nous ce qui nous motive c'est que ce que l'on voit sur les 7 dernières promotions de finalistes du booster, la majorité ont transformé, la majorité a créé sa société et pour certains ils ont de très beaux parcours puisqu'il y a eu des levées de fonds, il y a eu des gros contrats signés, des créations d'emplois, des créations de valeurs pour le territoire et c'est pour ça qu'on a envie de continuer encore très longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada